Alors, on passe maintenant à la description du métabolisme. Deux parties. La synthèse suivie de la dégradation. L'anabolisme suivi du catabolisme. Alors, la synthèse, elle se fait, je veux dire, on commence par la synthèse, elle se fait essentiellement pour cellules, des tissus, ça, qui synthétisent les grises, mais c'est surtout au niveau du poids que la synthèse sera très fondée. Au niveau du tissu, en sachant que les autres cellules et ses autres tissus savent faire ça. Alors, comment ça se passe ? Comment va-t-on synthétiser les purines ? Et en fait, pour synthétiser les purines, en fait, on va synthétiser des nucléotides. Voilà l'idée à retenir. On va synthétiser des nucléotides. Comment ? De quelle manière ? Eh bien, de deux façons, de deux manières essentiellement. Deux procédés permettant la synthèse de ces nucléotides puriques. Première façon de synthétiser les nucléotides puriques, la synthèse qu'on appelle la synthèse des nouveaux, ou ce qu'on appelle la purinosynthèse. La purinosynthèse, alors, purinosynthèse, des nouveaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Nouveaux, c'est-à-dire, nouvellement, donc, je suis nouvellement synthétisé à partir de molécules simples. Les nucléotides vont être synthétisés à partir de molécules simples, dans la cellule. C'est la voie principale, préférée de la cellule. À ça, donc, il y a la deuxième façon, une voie secondaire étant principale, celle-ci étant principale. La voie secondaire va consister à préculérer ce qu'il y a dans la cellule, c'est-à-dire quand vous trouvez des bases dans la cellule. S'il y a des bases, vous pouvez les associer à la dose, vous enverrez aussi. Donc, on peut récupérer les bases. S'il y a des nucléosides, on peut associer à ces nucléosides d'un fosfac, voilà, c'est-à-dire que vous formez des nucléosides. Donc, on va recycler ce qu'il y a à recycler dans la cellule, que ce soit, qu'il soit, enfin, tout ce qui est constituant, que ce soit basse, ou les nucléosides apportés par l'alimentation, ou bien, donc, issus de la dégradation des tissus. Les tissus qui dégradent, qui se dégradent, donc vont dégrader leurs acides nucléiques, et qui vont libérer des larmes, vont libérer de la dégradation des nucléosides. Ceux-ci peuvent être réciblés, en nucléosides ou en nucléosides, de façon secondaire, mais de ce qu'il voit, qui existe, sachant que la voie préférentielle, c'est la voie des nouveaux, alors que la voie de récupération est beaucoup plus économique, et moins coûteuse. Vous allez voir pourquoi, on y comprends pourquoi, celle-ci est la préférentielle, alors qu'elle va coûter très cher à la cellule. En quoi consiste la synthèse des nouveaux ? En quoi consistent la voie, les voies de récupération, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, la voie des nouveaux, je rappelle donc, au niveau du foie, qui va se faire à partir de molécules simples, et qui va prendre le point de départ de cette synthèse, et on va partir de molécules de ribos, de molécules de ribos activées. C'est-à-dire que, je place l'idée globale, parce que cette voie, de nouveau, est une voie complète, elle se fait grâce à onze réactions, et utilisant des molécules simples. Elle est complexe, mais elle utilise des molécules simples. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est le point de départ. Le point de départ, donc, va se faire à partir de ribos, un ose phosphorinée sur le capo de ça, ça nous dit. Ce ribos provient du métabolisme des gluistes. Ce ribos là, va être activé en PRPP, et c'est sûr qu'à partir de ce PRPP, que va se faire la synthèse des gluistes. Donc on va être tout de suite, un lien entre le métabolisme des urines, et le métabolisme des gluistes. Il y a un lien entre les deux. Donc ça, c'est l'idée globale. Voie complexe, mais qui part d'une molécule de ribose activée, ou PRPP, que je rappelle. Donc on va rappeler, je vais rappeler les étapes, pas les onze, parce que de toute façon, inutile de connaître les onze. Je vais rappeler la première étape, qui est celle-là, qui consiste à synthétiser, à activer ce ribos. La première de ces étapes, elle va partir, donc je répète, elle va partir du ribos, 5 prime, le ribos, aussi le ribos, avec un phosphate sur le carbone 5 prime, et elle va activer ce ribos. Elle va l'activer vraiment, en fixant sur le carbone 1, ici, ou 1 prime, deux autres phosphates. On va donc synthétiser la molécule, qu'on appelle la 5 prime, phosphoribosine, pyrophosphate. Deux phosphates, qui s'appellent pyrophosphate, qui sont placés sur le ribos, donc ribosine, qui contient déjà un phosphate sur le 5 prime. Donc cette molécule, donc le ribos, 5 prime, et le phosphate, activée sous forme de 5 prime, 5 prime, phosphoribosine, pyrophosphate, ou PRPP, est une réaction capitale, puisqu'elle permet d'activer le ribos, tout en forme de PRPP, en présence d'une enzyme, qu'on appelle la PRPP synthétase. Alors c'est pas synthétique de PRTP, donc elle s'appelle PRPP synthétase. Il le fait, on dépend de quoi ? On dépend de l'ATP, ou de l'ATP, qui s'hydrolisant 1 LP, et qui va donc fixer, l'ATP va fixer les deux phosphates, voyez, en rouge, sur le ribos. Donc voici la première réaction, activation du ribos, c'est un phosphat, en PRTP, grâce à la PRTP synthétase, qui fournit le premier, la première étape de cette synthèse. Alors, l'importance de cette réaction, trois choses importantes. D'abord, elle permet d'activer le ribos, le PRPP. Elle est réalisée par une enzyme, la PRTP synthétase, qui est un enzyme clé, de la régulation. Et troisième élément, c'est que le PRPP est une molécule qui est riche en énergie. Le ribos a été activé, pourquoi activé ? pour qu'il serve à la réaction de synthèse par la suite, parce qu'il a emmagasiné de l'énergie. Donc c'est une molécule riche en énergie qui va servir la suite des événements. Voilà la première étape des onze, bien entendu, de la voie des nouveaux, la synthèse du PRPP. À partir de ce PRPP, qu'est-ce qu'on va faire ? Voici le PRPP, en question. Le PRPP, on va passer à la deuxième étape, qui considérera aussi une fonction amine sur ce ribos activé. Alors, comment va-t-on le fixer, comment va-t-on une fonction amine ? C'est la glutamine, qui est un dérivé de l'acide glutamine. La glutamine amine, on va dire qu'il va donner la fonction amine à ce PRPP, lui-même se transforme en glutamate. D'accord ? Donc, il va fixer une fonction amine, pas n'importe où, mais au niveau du carbone 1, ici. Voici, donc ici. À partir de PRPP, on fait réagir la glutamine, qui va céder la fonction amine, comme vous voyez ici, sur le carbone 1, et avec des pâtes, c'est le pyrophosate. Donc, le pyrophosate, c'était une activation par volé, puis, je m'en sens, d'activer avec lui. Le PPI s'en va, une fonction amine est fixé sur le carbone 1, grâce à quoi ? Grâce à la glutamine, d'accord, qui apporte la fonction. Grâce à l'anxi, c'est une réaction, c'est bien entendu, qui est l'amido, phosphoribosyl, transtherase. Amido, c'est faux de dire amido, il faut dire amido, on va mettre le temps pour amido, parce que la première fois qu'on a prové cette enzyme, on l'a appelé amido. Amido, c'est ce qui nous donne, amido, amide, amide, c'est pas ça, c'est une fonction amine. Et maintenant, on peut l'appeler amido. Amido, amido, c'est la amide. Amido, phosphoribosyl, transférable. Autrement dit, elle transfère une fonction amide sur le phosphoribosyl. Pour donner quoi ? La phosphoribosyl amide. Phosphoribosyl, c'est ça ? Ribosyl, ribos, amide, amide. Phosphoribosyl, amide. Deuxièmés, c'est très important, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle apporte une fonction amide. Elle met en reste une fonction amide. Et pour vous, ça ressemble à quoi, ça ? Une fonction amide qui est déjà placée. Ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler, ici, vous avez l'os avec un phosphoribosyl, avec un phosphoribosyl. Et j'ai dit que le phosphoribosyl, phosphoribosyl, c'est la base, la phosphoribosyl qui est associée à l'os, elle est associée grâce à quoi ? À une raison ? N-positive. 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 N-positive, ça veut dire elle implique un atome d'azote. Autrement dit, voici les gauches de la base du RIC et au cours de cette deuxième étape, on a déjà mis en place l'atome d'azote numéro 9. Très bien. Donc, voici, au cours de cette étape, on a mis en place l'azote de la base du RIC et donc, on a introduit déjà la liaison N-positive d'emblée. Donc, on a introduit la liaison N-positive ici, on a introduit forcément l'azote numéro 9 et on a fait appel à une enzyme à l'anostème puisque c'est une enzyme qui fera l'objet d'un contrôle. Le métabolisme doit être régulé et voici la deuxième enzyme qui servira au contrôle de ce métabolisme. Donc, voyez, la deuxième étape est fondamentale pour tout ce que je viens de vous dire et voyez, on partait finalement en résumé de quoi. Si on va regarder le lien de son sur ce métabolisme, vous partez synthétiser quoi ? Est-ce que vous synthétisez des bases libres ? Non, vous synthétisez une base qui s'est à son niveau et à son phosphat comme on dit vous allez synthétiser que la voie qui permet la synthèse d'inactivement de l'église et jamais de base l'église. Deuxième étape. La deuxième étape est importante parce qu'elle nous apporte déjà l'architecture du nucléotide comme vous le mentionnez ici. et à partir de maintenant c'est les neuf restants et neuf autres réactions que je ne détaillerai pas parce que je pense que c'est là très compliqué c'est vraiment un domaine de spécialiste inutile de connaître la suite mais la suite c'est quoi ? c'est ajouter tous les carbones et azotes pour construire la base parce qu'est-ce qu'il reste finalement ? Il reste la base à construire dans la structure du nucléaire ajouter les différents atomes de carbone et d'azote grâce à des molécules qui sont simples puisque la voie des mots ou la première synthèse nécessite des molécules simples au cours d'un processus compliqué mais elle nécessite des molécules simples alors ce sont ces molécules que vous devez connaître pour savoir les différents combien d'atomes il y a en état de 9 donc il faut que vous sachiez chaque atome est apporté par quelle molécule et c'est ce qui est résumé ici voici ce que vous venez de faire c'est la glutamine vous a apporté l'azote numéro 9 alors je ne donne pas l'ordre dans lequel l'un de votre réaction suffit mais je vous rappelle tout simplement je résume que la glutamine apporte également l'azote numéro 3 un atome d'azote est apporté les deux atomes d'azote sont apportés par la glutamine bien alors je vais finir avec les atomes d'azote l'atome d'azote numéro 1 est apporté par l'aspartate un autre merci d'alignes aspartate l'azote numéro 7 est apporté par le glycocole par le glycocole notre acide aliné vous voyez l'interaction entre le métabolisme des acides alinés et le métabolisme des purines le glycocole apporte l'atome d'azote numéro 1 qu'est-ce qu'il reste maintenant ? il reste 4 atomes de carbone alors l'atome de carbone numéro 2 6 pardon 6 est apporté par le CO2 on est plus CO2 simple le carbone numéro 4 et 5 sont apportés par le glycocole le glycocole en fait il apporte les 3 atomes comme vous voyez 4, 5 et 7 au total et il reste maintenant en vert les atomes de carbone numéro 2 et les atomes de carbone numéro 2 et 8 sont apportés par le FORMI c'est un cofacteur FORMI c'est un cofacteur qui transporte à la fois FORMI FORMI on peut l'appeler également FORMIAT c'est la même chose la FORMI FORMIAT c'est un radical c'est un radical à un seul carbone FORMI c'est un radical à un seul carbone il se rapporte un éparat à l'apporté seul il est apporté complexé à quoi ? complexé à un cofacteur qui est le TH c'est un hydro volat un dérivé volat c'est simple donc le THF ou le NHK donc un dérivé volat complexe formé qui apporte tout ce carbone numéro 2 vous avez devant vous toutes les molécules simples qui participent à la synthèse du loyau commune sur la droite des nouveaux très compliqués des régions et des régions c'est ça c'est juste extrêmement simple ça c'est à connaître d'accord ? savoir qui apporte les atomes de carbone qui apporte les atomes d'azote retenez qu'il y a beaucoup d'acides aminés qui participent à la synthèse et que le titre hydrofolate dérivé du folate est important sa concentration est importante un déficit en folate influe la synthèse des bases puriques des nucléotides puriques et quand vous rappelez de l'importance de ces nucléotides puriques vous comprenez la conséquence bien voici donc la voie des nouveaux simplifiée ici mais qui doit quand même aboutir à la synthèse du cléotide quel est le cléotide qui est synthétisé ? le premier cléotide qui est synthétisé c'est celui-là autrement dit la première étape rappelez-vous on a activé le PRTP le rigosse forme de la PRTP la deuxième étape a mis en place l'azote numéro 9 et les 9 autres états ont mis en place pour le reste ça c'est quoi ? ça c'est ? l'Ir très bien c'est le premier nucléotide qui s'est synthétisé c'est l'acide l'innozine l'innozine dans lequel la base est il y a une seule fonction c'est donc c'est donc hyposanthique donc vous synthétisez vous voyez à retenir vous synthétisez directement les biotides vous synthétisez jamais de base jamais de base libre chaque synthèse bon elle est actif dans le foie on le dit au niveau du cycloplasme qu'elle nécessite bien sûr beaucoup de molécules simples des acides animés on a vu elle nécessite un dérivé du folate pensez au déficit du folate dans ce cas là et qu'elle est très coûteuse à la cellule ça n'apparaît pas parce qu'on n'a pas vu le détail des onze réactions des neuf hommes de réaction en tout cas on a vu la première elle nécessite de l'ATP sachez que il faut neuf ATP au total pour s'atteler un donc ça revient cher ça coûte cher la cellule donc retenez pas ce chiffre retenez qu'elle est coûteuse à la cellule coûteuse et complexe et malgré ce c'est la voie préférentielle de la cellule on parle des nouveaux et la voie préférentielle de la cellule alors elle a lieu dans tous les tissus dans toutes les cellules sort dans l'infocyte le cerveau l'infocyte et ses rôles ne savent pas réaliser la voie des nouveaux donc ce sont des organes des cellules qui dépendront de la voie des vente récupération ça peut avoir des conséquences sur le plan pathologique voilà premier but premier but pardon la synthèse va aboutir à un premier but de l'œil commun qui est mis un fait et si je ne s'accumine pas dans la cellule il faut synthétiser les autres je ne sais pas comment synthétiser les biotides à adénine les biotides à guanine et bien c'est la suite des événements puisque à partir de ce précurseur c'est un précurseur commun l'IMP donc on va pouvoir synthétiser et là par un mécanisme par des mécanismes par deux réactions mitochondriales on va réaliser la suite à partir de l'IMP on va synthétiser l'AF le réactif le réactif la collectif deux étapes de l'IMP on va faire l'AMP deux étapes alors l'IMP va réagir avec l'aspartate quand on dit aspartate on a forcément l'aspartate c'est un donneur d'amine donc il va donner sa fonction amine pour former la dénilosubsida en présence de GTP il faut de l'énergie pour réaliser cette réaction c'est le GTP qui en s'hydrolisant en GDP pour ce pays qui va livrer cette énergie et synthétiser la dénilosubsida grâce à une enzyme la dénilosubsida pour synthétale la dénilosubsida synthétale première étape deuxième étape la dénilosubsida donc va se débarrasser du reste de la spartate parce que la spartate va réagir en entier en fait ce qui nous intéresse c'est mettre en place le NH2 le reste de la spartate doit s'en aller sous forme de finir et donner naissance à l'AMP donc l'AMP est en plus de l'AMP en deux étapes l'AMP forme la dénilosubsida en présence de GTP deuxième étape permet la formation entre l'AMP l'AMP n'oubliez pas qu'on synthétise l'AMP mais de l'AMP à la TP c'est pas difficile il suffit de rajouter un deuxième phosphate et un troisième phosphate pour que la TP soit synthétisée voici la molécule d'ATP comment elle peut être synthétisée à partir de l'AMP ATP à nouveau de GTP au passage GTP voici la synthèse de l'AMP comment elle peut être réalisée deuxième du biotide le GMP à partir de ce même précurseur en deux étapes qui ont lieu dans la mitochondrie également alors l'AMP c'est un biotide qui contient l'AMP 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 alors pour cela on va passer par l'Axanthine 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 à l'Axanthine il y a un peu pour en oxy donc il n'y a rien d'oxydation d'accord ? l'oxydation fait intervenir une déshydrogénase rappelez-vous les notions de la première année une oxydation c'est une déshydrogénation l'enzyme s'appelle donc IMP déshydrogénase qui nécessite ton facteur NAD plus puisque comme tout déshydrogénase c'est une NAD qui est utilisé c'est NAD ici donc l'AMP est oxydé en XMP et l'XMP donc pour former le GMP on doit fixer un mouvement NH2 puisque la glanine contient un mouvement NH2 donc c'est la glutamine qui va donner le mouvement NH2 tout à l'heure c'était la spartate ici c'est la glutamine qui donne le mouvement un H2 et une fois que l'énergie c'est l'ATP qui est qui livre cette énergie donc c'est droit disant en ALP et PPI en formant le GMP et l'enzyme s'appelle la GMP synthétale deux étapes pour former le GMP une étape d'oxydation qui est une étape d'alignation en passant par un monique XMP qui sera transformée en GMP en présence d'ATP et le GTP GMP bien sûr peut être phosphorisé pour synthétiser le GTP et donc voyez la synthèse de GTP a besoin d'ATP comme la synthèse de l'ATP avait besoin de GTP donc il va y avoir un contrôle croisé voici la synthèse des OVO la phénomène synthèse de l'OVO de l'ensemble des nucléotides contenant des effets d'OVO de l'OVO de l'OVO Merci.